Bonjour, 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 bonjour aux trois premières personnes connectées, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Merci, merci déjà pour les coeurs, merci, 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 je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci déjà à la personne qui m'envoie des coeurs, merci. Cara Tendance, Désirée Traoré, merci beaucoup, merci. C'est un sujet qui est très sensible, c'est sensible. Merci. Merci. Je vous demande déjà, s'il vous plaît, mes personnes, la façon dont pour cette vidéo, je ne dormais pas au Canada ici, là. J'ai été taguée sur tous les postes quasiment. Partout où cette vidéo est passée, j'ai été taguée. On m'a taguée, même jusque dans mon fan club, j'ai été taguée là-bas. Donc, c'est comme ça que je vous demande de partager cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est-à-dire que la vidéo dépasse le nombre de toutes mes propres vidéos enregistrées que moi-même j'ai dans mes téléphones, tellement on me l'a envoyé. Aujourd'hui, je suis là pour en parler. Partagez massivement cette vidéo. C'est une soeur africaine, mais avant de commencer ce dossier, j'ai déjà intervenu sur une soeur africaine en France qui avait des problèmes, je dirais similaires. Voilà. Je dirais similaires, je n'avais pas pris sa part, j'avais expliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour prendre une part. Oui, je ne suis pas là pour prendre la part de quelqu'un, mais je suis là pour vous expliquer certaines choses. Quand je parle, en tout cas, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà. Donc, partagez déjà la vidéo. Merci beaucoup Arnaud95. Bon, j'ai bien lu le nom. Partagez. Il y a où dans le temps de partager? Avant de rentrer dans le vif même du sujet. Partagez. Merci pour les coeurs. Merci. Merci. J'ai été tellement taguée sur la vidéo. Merci Lydie Okima. Oh là là, ça c'est ma personne. Merci. J'ai un fan club. J'ai un fan club. Mon fan club Monika Z. L'impacteuse. Le fan club de l'impacteuse. Ce fan club là, vous mettez des vidéos extérieures. Vous êtes de mon fan club. Ce ne sont que mes vidéos, mes photos. Et puis, vous les abonnés du fan club. Vos photos. Je ne veux pas de vidéos extérieures dans mon fan club. Donc, tu fais partie de mon fan club là. Je ne veux pas que tu partages des vidéos de d'autres personnes parce que je ne sais pas. Je ne connais pas le contenu. Il ne faut pas qu'on bloque mon fan club. Donc, désormais, tu es de mon fan club. Tu mets une vidéo qui ne m'appartient pas. Je la supprime purement et simplement. Voilà. Les autres vidéos des autres personnes, ça ne m'intéresse pas. Si ça m'intéresse moi-même là, je prends, je mets sur mon fan club. Partagez la vidéo, je vois que vous êtes à 400 personnes. C'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui est épineux. Vous qui êtes au Canada, partout, dans les pays occidentaux, oui. Parce que ce n'est pas le premier cas, comme je vous avais dit. Ce n'est pas le premier cas. Hortense Kouaku, j'ai dit ton nom. Comment tu vas? Sur les dépenses qu'on puisse. Oh, d'accord. Yana Miouk Kurvers. Ouais, merci beaucoup. Aya, je veux mon mère. Regarde, vous êtes folle. Ok, tu, 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 tu. Vous allez finir ça. Oui, partagez le direct. Mais avant de rentrer dans le petit sujet, je vous demande massivement de partager ce direct. Je vais déjà faire, c'est-à-dire qu'un petit, je fais un tour en arrière. J'ai déjà intervenu dans une vidéo de ce genre, similaire, dans un problème qui, c'est-à-dire qu'il s'apparente à celui qui est là. Une soeur africaine, je dirais, oui. Par exemple, quand moi je parle, je parle de, quand je parle, quand elle dit soeur, où que tu sois, tu as une soeur, qui était venue sur les réseaux sociaux pour pleurer. Oh, on veut prendre mes enfants. Un soeur qui disait, mais coucou. Mais coucou, vous vous rappelez quand j'avais fait cette vidéo-là. J'étais, ça dit que j'étais tombée sur elle, parce que je n'aimais pas sa façon. J'ai dit que cette femme-là se dénudait quasiment dans les vidéos. Donc aujourd'hui, tu as des problèmes, mais désolée, je l'ai dit clairement, si on a des problèmes, c'est un avocat qu'on prend. Quand tu as des problèmes où on menace de prendre tes enfants, c'est un avocat que tu prends purement et simplement. Donc dans ce dossier-là, oui, il y a eu des failles. Il y a eu des ratés. Il y a eu des situations qui se produisent dans ce dossier-là. Je ne suis pas ici pour écraser notre soeur. Je ne suis pas ici pour mettre notre soeur qui est à terre. Je ne suis pas ici pour ça. Mais je suis là pour qu'on comprenne certaines choses. Puisqu'elle-même, dans ces deux vidéos qu'elle a faites, elle a expliqué des choses, tout et tout. Je ne vais pas trop revenir dans trop de détails dans cette vidéo-là. Mais sachez que je vais faire la vidéo en deux temps. Je vais faire aujourd'hui. Je vais expliquer les faits. Je vais solliciter les Africains. Je vais solliciter les Ivoiriens. C'est sûr. Mais je vais faire une deuxième vidéo où je vais mettre un lien pour qu'on aille pour aider cette soeur-là. Mais avant ça, je ne peux pas faire cette vidéo sans remercier des personnes. Oui, parce que moi, j'ai pris cette affaire-là en cours tout comme vous. J'ai vu la première vidéo. Comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, il y avait des zones. Vous savez, l'impacteuse travaille avec les enfants. Dès que je travaille avec les enfants, je suis une partenaire de la DPJ. La DPJ qui veut dire Direction de la Protection de la Jeunesse. Donc, moi, étant donné que je travaille avec la DPJ, qui est là pour le bien-être, la sécurité et le développement global de l'enfant. Donc, ça veut dire que moi, je suis du côté de la DPJ. Ça, c'est clair. Moi, je suis... C'est-à-dire qu'en partant déjà, je suis du côté de la DPJ. Donc, je ne peux pas venir quel que soit le problème que vous allez avoir sur la toile avec la DPJ où vos enfants sont menacés. Sachez que la part de l'impacteuse, c'est déjà la DPJ. La part de l'impacteuse, quand c'est la DPJ, la DPJ, derrière la DPJ, il y a un système judiciaire. Donc, qui suis-je, moi, peut venir contester une décision de justice ? Vous comprenez ma logique ? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand vous avez des problèmes avec les enfants, on vous menace, on vous fait tant, tant, tant. C'est un avocat d'abord. C'est l'avocat qui a venu régler ça. Oui. Donc, cette soeur, aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans ce conflit avec la DPJ où on est parti lui prendre son enfant. Dans la première vidéo, elle m'a même expliqué, comme j'ai dit, si elle veut rentrer dans trop là, ce n'est pas bon. Si elle veut trop rémuer dedans là, ça ne va plus être plaisant. On dit, ah, l'impacteuse aussi, elle est venue pour secourir sa soeur ou bien pour faire quoi ? Oui, mais même si elle est venue pour secourir là, où est la vérité ? Donc, on va partir de la jeunesse d'abord. Cette jeunesse, notre soeur est venue au Canada, elle vivait avec, elle a croisé cet homme tout et tout. Bref, partagez massivement cette vidéo-là. Quand vous me taguez sur des vidéos, quand même, parfois je ne vais pas réagir, c'est parce que je vois que le sujet est trop sensible. C'est parce que dès lors que la personne parle déjà là. Mais dans la justice là, dans la DPJ là, quand on dit DPJ là, ça veut dire que dès le départ, eux, ils prennent l'enfant, ils donnent l'enfant à celui que eux, ils pensent que l'enfant est en sécurité. Quand la DPJ prend un enfant, ça veut dire que c'est parmi vous deux, ils ont analysé les faits. La justice a regardé, l'enfant se sent en sécurité avec qui ? Si c'est le père ou si c'est la mère quand vous êtes dans le conflit. C'est comme ça que ça devrait être dans la logique. Mais bien évidemment, il y a des abus, il y a des ratés du système. C'est-à-dire qu'ils reviennent ces rapports-là. Ce sont des agents, donc ça veut dire que ces agents-là, ils peuvent aller faire du faux ou bien ils peuvent aller faire, mais tant que moi je n'ai pas la preuve. Comment voulez-vous que moi je vienne descendre d'un système dans une vie ? Je ne sais pas si vous me comprenez. Chérie, il ne peut pas te prendre l'actuellement, c'est chaud. Vous comprenez ? J'ai dit que partagez. Partagez de façon que je ne dors pas ici. Afin de l'impacteur, ta soeur a problème, ta soeur comme ça. Vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. On peut prendre sa vidéo, on va la donner à n'importe quel blogueur. Ça ne va pas aller nulle part. C'est ce que ça va donner là. C'est que c'est l'avocat qui va voir que, oui, cette dame-là, elle a été lésée dans ce dossier-là. Oui, cette dame-là, il y a eu une faille dans le système. C'est cet avocat-là qui va aller chercher ses droits. C'est cet avocat-là qui va aller récupérer son enfant à travers les éléments nouveaux qu'il va apporter dans le dossier. Donc, je ne suis pas avocate. Comme je vous dis, moi, je travaille en partenariat avec la DPJ. Donc, déjà là, quand tu prends un enfant, ça veut dire qu'il y a des éléments. Mais comme j'insiste, écoutez bien ma vidéo. Comme j'insiste, ce sont des éléments que ton avocat va apporter. Oui, qu'il va apporter. C'est ça qui va faire que ce dossier-là, on va le réviser. Mais dès le départ, j'ai dit, partaillez la vidéo, partaillez-la massivement. Le problème est très délicat. Le problème est épineux. C'est pour ça que chaque fois que je regardais, j'ai dit, mon Dieu, comment ça dit ? Quel est le bout que je vais prendre ? Vous comprenez ? C'est quoi le bout que je vais prendre pour pouvoir parler de cette affaire-là ? Dès le départ, quand elle a connu ce monsieur, elle-même, c'est elle qui l'a dit. Ce n'est pas un secret qu'elle m'a contenu. Ça a été dit dans sa vidéo. Elle a dit que ce monsieur ne voulait pas d'enfant. Il n'a jamais voulu d'enfant. Même quand il était en travail, elle appelait ce monsieur-là pour dire qu'aujourd'hui, je suis en travail, viens voir ton bébé qui va naître. Je ne vais pas vous dire ici par respect pour notre soeur qui est déjà touchée, qui est déjà atteinte. Je ne vais pas vous dire ce que le monsieur lui a dit. J'ai fait une vidéo précédemment, dans des vidéos antérieures. Je vous ai dit qu'un homme qui ne veut pas d'un enfant, tu n'as pas besoin d'aller supplier cet homme-là pour qu'il reconnaisse son enfant. C'est quand notre soeur a mis le nom de ce monsieur-là sur son enfant, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Si cet homme-là ne portait pas le nom de ton enfant, si cet homme-là ne faisait même pas partie de ta vie avec ton enfant, tu avais deux autres enfants dont tu t'en occupais depuis toujours. C'est une femme qui est une battante. Elle a lutté en Afrique avec ses enfants et puis elle est rentrée avec ses enfants au Canada. Ce n'est pas une fois ou bien une fois comme on voulait la présenter, mais je vous ai dit qu'un système, on prend un avocat pour aller s'attaquer à un système. On ne s'attaque pas à un système sur les réseaux sociaux. Surtout un système occidental, je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est comme ça que c'est parti, il y a eu une querelle entre un matin et midi soir. Elle est bonne, elle devait prendre un avocat, comme on l'appelle, commis d'office, comme on les appelle là. Le monsieur lui l'a aidé à son avocat. Donc c'est ces arguments qu'il prenait là, qu'il partait donner au juge. Mais dans cette vidéo, je vais profiter pour mettre les Ivoiriens en haut. Oui, l'association des Ivoiriens, moi je vous mets en haut. J'ai écouté la version de notre sœur, je vous ai écouté. Et ce n'est pas des plaisantins qui étaient dans ce dossier. C'est hier que j'ai su qu'il y a des dignes personnes. Tu arrives au Québec là, il y a des figures de proue. Il y a monsieur, comment on appelle ça, à Belleplie, des gens qui sont dans une association. Oui, moi je ne fais pas partie d'une association. Mais comme j'ai dit, c'est l'esprit de l'association. C'est dedans, je ne me retrouve pas. Mais il y a des figures de proue. Il y a monsieur Jean-Luc Guigo qui était dans ce dossier. C'est hier, moi j'ai su. Vous comprenez ? Donc ça dit qu'il y a des personnes qui ont bataillé. Il y a une certaine madame Carole qui est présidente des Ivoiriens à Toronto. Ce sont des gens qui se sont impliqués. Madame Carole est venue même. Elle a quitté Toronto pour venir ici à Montréal. Donc ce n'est pas une sœur qui a été abandonnée. Oui, appelons le chien chien. Appelons Chacha. Elle a été soutenue. Mais peut-être pas de la façon. Oui, je la comprends. Notre sœur, quand il était dans son conflit, elle s'est dit que quand mes frères Ivoiriens vont me soutenir tout et tout, je vais pouvoir récupérer mon enfant. Quand ma sœur me parle, elle dit que oui, ils ne m'ont pas aidé à pouvoir. Et quand ils ont pris l'enfant, mais il n'y a personne qui pouvait te donner la garantie que cet enfant-là, le système judiciaire n'allait pas le prendre. Qui t'avait donné cette garantie-là ? Jean-Luc Guigo n'a pas donné cette garantie. Madame Carole ne peut pas te donner. Monsieur Abel Pli ne pouvait pas te donner. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné du côté de notre sœur. Mais ça, je le reconnais. Vous comprenez ? Partagez le direct. Partagez. Partagez. Partagez, pourquoi ? Merci beaucoup. C'est ça. Aéjou Bouffi Bouffi. Avocat gratuit. Quand c'est avocat gratuit là, est-ce qu'il va s'impliquer dans ta cause comme il faut ? On voit à la télé. Moi, j'ai dit que dans ma vie, je n'ai rien vu que quelqu'un qui appellait un avocat, comme j'appelle l'avocat commis d'office là. On connaît déjà. Et puis un dossier aussi sensible. J'ai vu dans la vidéo, on a voulu aller sur le côté de, comment on appelle ça, de, oui, le côté raciste. Non, arrêtons de jouer avec ce côté-là. Oui, on ne va pas aller trop de ce côté. C'est sûr que l'avocat qu'elle avait dans sa possession n'a pas pris le dossier à prendre le corps. Mais il y a des choses que nos frères aussi ont reproché à la sœur. Je la comprends. Elle était perturbée. Parce que quand tu es souvent perturbée là, on vient ici, on te donne pour ici, tu prends. On te donne pour là, là, tu prends. Ça dit toutes les informations qu'on vient te donner. Mais toutes ces informations qu'on est en train de te donner là, tu es en train de mixer ça, mais parfois, ça ne donne pas quelque chose de bon. Ça peut te donner ce qu'on m'a dit de la bouillabaisse. C'est ça qu'il y a fait. Sinon, au début, quand Mme Carole est venue au départ dans ce dossier-là, quand elle est partie, elle a parlé, oui, ça avait donné quelque chose de bon. On lui avait même dit, bon, on va te donner, tu gardes l'enfant pendant trois mois, on va observer. Vous comprenez, mais Mme Carole ne pouvait pas parce qu'elle allait à Toronto. Les affaires se passent ici à Montréal. Donc, quoi qu'on dise là, ils se sont impliqués. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Vous comprenez ? Il n'y a pas un individu qui peut te garantir qu'on ne va pas prendre ton enfant. Il n'y a pas. Donc, c'est ça la tristesse. C'est pour ça que ça a donné ce à quoi on assiste aujourd'hui. Vous comprenez ? Merci pour la personne là. Merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles. Vous comprenez ? Merci beaucoup. Oui, aujourd'hui, on a récupéré. On a pris cet enfant là. Bon, il y a la vidéo qu'elle a fait. En fait, oui, c'est vrai. La première vue. J'ai vu la première vidéo tout de suite. Je lui ai dit non, il y a des zones d'ombre. Moi, je suis une professionnelle avec les enfants. Comment voulez-vous que moi, j'accepte quelque chose qu'on vient me dire ? Non, il a brûlé l'enfant. Il brûlait l'enfant. Et puis, on lui a donné l'enfant. Hey, êtes-vous sérieux là ? Je comprends que notre soeur, elle est S. Je la comprends. On t'a pris ton bébé. Je souffre avec toi. Tu as vu comment j'ai pleuré à 5 heures du matin avec toi. Mais comme je dis, le côté où on a fini de pleurer en inbox là. Je pleure là et puis je viens, je te dis. Dans le temps, les inspecteurs viennent nous inspecter. Ils viennent nous inspecter et puis ils nous disent Oui, c'est que vous ne savez pas là. Oui, je suis bien les bébés. Je nettoie les fesses. Mais au-delà de nettoyer les fesses, il y a un programme éducatif que tu dois faire chaque six mois. On vient contrôler comment chaque enfant se développe. Tu dois donner chaque enfant ses étapes de développement. Mais on te demande aussi. Monique, tel enfant qu'on évalue aujourd'hui, c'est quoi la relation avec le parent ? Est-ce que les deux parents sont corrects ? On te demande ça. C'est ça, hein ? Donc, moi qui suis dans un système, moi je sais que le système, ça dit que même des enquêtes sur chaque parent. Mais je ne peux pas accepter le fait qu'on vienne me dire qu'on a brûlé cet enfant-là. Et aujourd'hui, ce monsieur qui a brûlé cet enfant-là, c'est celui que l'enfant est. Mais je vais aller comprendre quelque chose. Je vais me départir de cette information. J'ai bien de la misère même à accepter cette information-là. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les 495 étoiles. J'ai dit que partagez. Merci beaucoup, Lydia Okima. Partagez le direct. J'ai été taguée sur cette vidéo. J'avais 1000 personnes sur ce direct-là. Partagez. Parce que quand le problème arrive ailleurs, voici pourquoi je ne me mets pas automatiquement du côté des victimes. Parce que c'est un système. Le système va aller regarder des choses. Oui, c'est vrai. Quand tu écoutes la sœur, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le système. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que, c'est-à-dire que la personne qui veut la défendre n'a pas pu la défendre comme il faut. On a dit que ses enfants, on a dit que l'enfant n'était pas bien à l'école, tout et tout. Mais quand il y a un avocat là, quand le conjoint est en train de vous mentir que l'enfant n'est pas bien, l'enfant n'est pas bien, mais tout de suite, ton avocat va dire qu'on va aller prendre les rélevés scolaires de l'enfant qui va venir déposer. Le juge va voir. On va dire, mais ça, c'était une menterie qu'il a raconté. Il a raconté du mensonge. Merci beaucoup, Anne Cyril, d'avoir partagé. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Oui, le monsieur était raciste. Il était raciste, mais on a fait des enfants avec ce monsieur. Oui, c'était de l'autre côté, l'autre aussi. Je l'entendais dire ça. Il était raciste, mais il est raciste. Tu as fait cinq enfants avec lui. Et puis, vous voulez que nous, on vous suive d'enseigner? Je ne peux pas te suivre dedans. Vous comprenez? Vous allez me dire que non, ils étaient racistes depuis du temps de la colonisation. Ils faisaient les enfants. Mais là, ils abusaient d'elle. Ça veut dire qu'ils étaient dénigrants qui faisaient ça. Maintenant, c'est le consentement entre deux adultes. Donc, il n'y a pas de racisme dedans. Vous comprenez? Il faut que... Partagez le direct. Ça dit, vous me voyez, j'essaie d'enlever certains éléments dedans. Ils ne voulaient pas d'enfants. Le re-partit dès lors que notre soeur, je vous ai dit qu'une femme peut s'occuper d'un enfant toute seule. Je vous ai déjà dit ça. J'ai fait une vidéo aussi. Un homme qui ne veut pas d'un enfant, tu ne peux pas l'obliger. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'un autre soeur a pardonné, notre soeur est parti, il dit même pardon pour dire reconnais l'enfant pour qu'il mette son nom. Alors que la loi au Canada te permet, toi la femme, pendant que tu es avec le mari, de mettre ton nom. Vous comprenez? Ça veut dire que si je fais un enfant... Oui, il y a aussi un enfant. Demain, je peux dire à l'homme que je veux qu'on mette mon nom Z et puis on vient mettre ton nom B à la fin. Il y a des parents qui sont avec leurs enfants, des femmes qui sont avec des hommes au Canada, mariés légalement, mais l'enfant porte le nom de la mère. Le système te permet ça. Donc, pourquoi on va aller supplier quelqu'un? Je l'ai dit que dès le départ, j'épargne les parties que vous n'allez pas connaître. Les parties même qui ont un parent et une autre soeur, je les épargne dans cette vidéo-là. Je vais épargner ça exprès. Vous comprenez? Ça n'a pas été démontré nulle part. J'ai lu le rapport qu'elle m'envoyait. Il n'a pas été démontré nulle part que, oui, elle faisait de la maltraitance, tout et tout, mais notre soeur n'a pas collaboré. C'est un système de justice, la DPJ. Eux, ils sont là pour la protection des enfants. Donc, dès que je donne... C'est-à-dire que je profite pour donner des conseils à tous les parents. Si vous êtes confrontés à ça, ça veut dire que c'est la collaboration qu'on te demande. On ne fait pas Django avec eux. Même ton avocat, si tu as eu un bon avocat, il va te dire qu'il me dit que le son n'est pas trop bon. Ah oui, le son n'est pas bon, ma vidéo, vous ne m'attendez pas. Ou bien, c'est une façon de parler. Est-ce que tu as une façon de parler? Parce que quand vous dites que le son n'est pas bon, ou bien, c'est ce que je suis en train de dire qui n'est pas bon. C'est ce que je suis en train de te dire, ça peut ne pas te convenir, mais c'est la réalité qui est là. Je veux savoir, est-ce que le son vous convient? Maintenant, si le son n'est pas bon par rapport à ce qu'il est dit, dites-moi. Ok, le son est bon, c'est bon, d'accord. Ah, ça a coupé à un moment. Oui, le wifi n'est pas trop bon ce matin, je ne comprends pas. Sinon, j'allais me mettre sur le truc. Vous comprenez? On entend bien. Ok, le son est clair. Vous comprenez? Elle a fait, j'ai perdu le fil de mes fils. Mais c'est ça. On t'entend de loin. Oh my God. Ok. Ok. En France aussi, l'enfant peut porter le nom de, comment on dit ça, de la mère. Donc, pourquoi on était allé suppler quelqu'un dès le départ qu'il ne voulait pas? Vous comprenez? C'est ça. Donc, lui, il ne voulait pas tout et tout. Mais ce qu'on a reproché, comme j'ai dit, je parlais de collaboration. Oui, il faut collaborer. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de choses-là, quand tu fais Django, tu fais Django. Mais même ton avocat, même là, il va te dire qu'il faut aller doucement. On va collaborer. Oh la la. On va collaborer. Oh my God. On dit le son n'est pas connu. Oh la la. Je ne sais pas quoi faire là. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, il va te dire, collabore. C'est dans la collaboration. Parce que c'est tout un système qui est en arrière. Mais notre seul n'a pas beaucoup collaboré selon ce qui m'est revenu. Elle n'a pas beaucoup collaboré. Je la comprends. C'est parce qu'elle était dans l'émotion. C'est parce qu'elle souffrait. C'est parce qu'elle a senti la menace qu'on allait lui prendre son enfant. Je la comprends. Vous comprenez ? Je la comprends. Ok. C'est bon. Il y a des échos. Je n'y peux rien. Si je veux enlever sur le wifi pour revenir, on va perdre tout le fil des idées. Vous comprenez ? Oui. Le système Guetta Endou Rodrigue. Le système, il est rude. Je vous ai dit, même moi aujourd'hui, qui travaille avec les enfants, il suffit qu'un signalement quitte de ma maison. Il suffit qu'un signalement quitte de ma maison pour dire, oh, mon adolescente, comme ça, j'ai des problèmes avec elle. Il suffit que mon adolescente appelle là-bas, cette DPJ-là, pour leur dire, oui, ma mère est comme ça. Ma mère me fait des problèmes. Tout de suite, on vient fermer mon service. Ça dit qu'on vient fermer mon service pendant 10 jours pour nécessiter d'enquête. Enquête. Est-ce que vous m'entendez ce que je dis? Toutes les femmes qui ont les services de garde au Canada, que ce soit un service privé, public, tout et tout. Si on vient, quelqu'un qui a un signalement d'un parent, tout de suite, on va te dire, on ferme pour 10 jours nécessité d'enquête. Et puis, on va voir si vraiment tu étais dû avec l'enfant, si tu étais menaçante, si tu mettais la sécurité des enfants. Donc, on ne niaise pas avec ça. Exactement. Ok, Zahra. Ah, oui, oui, oui. Le système canadien est très strict là-dessus. Donc, c'est pour ça que quand tu te retrouves dedans, on te dit qu'il faut te calmer. Calme-toi. J'ai dit que partagez le direct. Partagez le direct, mais personne. Attends. Vidéo, à quoi ça y est? Mais pas ici. Partout où la vidéo est passée, on m'attendait. Pourquoi vous ne partagez pas le direct, mais personne? D'accord. Où c'est même? Je casse un peu le rythme pour que vous partagez. C'est pas possible. Partagez le direct. Partagez. Pourquoi vous ne partagez pas le direct? Partagez-le. Partagez-le. Partagez le direct, les amis. Et si on ne joue pas avec les enfants? Et si on ne joue pas avec les enfants? Et si on ne joue pas avec les enfants? Merci beaucoup, Hermine Yaoubi. Merci. Donc, je suis là pour dire clairement les choses. En fait d'enfants en Occident, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous comprenez? Mais c'est ça. Donc, ce monsieur-là, lui, il a utilisé la faille. Et notre sœur aussi, tellement il était, ça dit, tellement il était dans ce sentiment C'est-à-dire qu'il se sentait insécure. Elle était très insécure. Les Ivoiriens, comme j'ai dit que les Ivoiriens, ça dit qu'ils ont collaboré dans ce dossier-là. Oui, on a vu les commentaires sur la page là-bas. Votre professeur souffre là-bas. Il n'y a personne qui voulait dire que non, 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 non. Il y a des gens qui ont pris de leur temps, qui ont fait quasiment des 30 heures presque dans ce dossier-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il n'y avait aucune garantie qu'on n'allait pas se te prendre cet enfant-là. Ça, c'est clair. Parce que d'ailleurs, quelqu'un qui t'a dit non, on fait ça, on ne va pas te prendre. Il t'a menti. Même ton avocat, il va émettre des réserves. L'avocat même qui a fait des études pour ça. Juste à ce que cet enfant-là. Sachez que cet appel dû depuis l'âge de 1 an. L'enfant a 9 ans. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? L'enfant a 9 ans. Cet enfant qu'on lui a retiré, il a 9 ans. Depuis le premier jour, l'enfant a eu 1 an. C'est là que cette affaire-là, il y a eu des rebondissements, comme on appelle des montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte. Mais il y a eu, si elle est honnête, ma soeur, tu me regardes, il y a eu des moments d'accalmie. Quand la soeur Carole est venue intervenir dans le dossier, ça dit qu'il y avait une ligne qu'on avait conseillé à notre soeur. Mais comme je la comprends, ce que le monsieur aussi a dit là-bas, il a dit que notre soeur le diabolisait face à l'enfant. Ça dit que même il y a des conversations, c'est pour ça que je dis que quand vous êtes en histoire avec le père des enfants, ce n'est pas devant l'enfant que tu as commencé à donner le mauvais côté de l'enfant. Quand vous êtes en séparation et que ça ne va plus qu'il est, vous êtes en train de lutter la garde. Il y a l'image que toi, tu projettes vis-à-vis de l'enfant. Mais ce qu'on a reproché aussi, c'est que notre soeur ne faisait pas la part belle au monsieur face à l'enfant. Donc tout ça, ils ont utilisé. L'enfant a commencé à être traumatisé jusqu'à ce qu'il y a eu le problème. Ou bon, un matin, l'enfant ne voulait pas aller à l'école, tout et tout dans la voiture. Bref, je préfère vous épargner ça sur les réseaux sociaux. Et la police est venue intervenir dedans. C'est quand la police est venue intervenir après la dernière, après la première vidéo que vous avez vue. C'est là maintenant, ils sont venus lui prendre son enfant. Donc aujourd'hui, où on est en train de se parler, l'enfant est avec le père. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Oui, neuf ans, j'étais tombée des nues. C'est ça, c'est neuf ans, c'est pas une affaire d'un jour. Non, 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 non. Je croyais que c'était un petit enfant des choses. Non, non, l'enfant a neuf ans. Depuis le premier jour où il avait dit qu'il ne voulait pas de celle-là. Et puis, elle est partie, il me dit, non, viens prendre l'enfant. Et comme on appelle ça, je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Mais attends. Quelqu'un qui avait dit, depuis le premier jour que tu es enceinte, il a dit, je ne veux pas. Est-ce que c'était un père ? Ce n'était pas un père vendute. Ce n'était pas un père. Ça dit qu'aujourd'hui, si cet homme-là n'avait pas son nom sur l'enfant, ça dit que c'est toi qui allais avoir le pouvoir. Je suis là pour donner un signal aux femmes africaines. On était rentrés dans nos mentalités africaines. Où on avait dit que non, un enfant ne peut pas se passer de son papa. C'est ce que notre sœur a pris la pitié. Notre sœur a eu la compassion. Puisque c'est un monsieur aussi, selon ce qui a été dit, qui était instable. C'est un monsieur aussi qui n'était pas trop bien dans sa tête. Donc, notre sœur a eu pitié. C'est dans la pitié que ça s'est retourné contre elle. Ce n'est pas mauvais qu'il soit avec le père, mais c'est ça. Je ne sais pas dans quel contexte, mais ce n'est pas mauvais qu'il soit avec le père. Mais aujourd'hui, voilà tout ce que ça a donné. Exactement. Vous comprenez? C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit que c'est un dossier qui est épineux. C'est un dossier qui est très compliqué. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Ce que j'entends de vous dire. Parce que j'ai parlé avec la sœur. Oui. Ça fait pitié de voir dans les problèmes. Ça, c'est la vérité. Quand j'ai parlé la sœur, le lendemain, ça me travaille. Quand vous avez vu la vidéo, j'ai dit que je n'ai pas dormi toute la journée. J'ai dit, mon Dieu. Mais après, depuis la oreille, j'ai entendu qu'il y avait des personnes sérieuses qui sont passées dans ce dossier-là. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai écouté et puis j'ai compris. C'est un système, comme j'ai dit, c'est un système qui lui est tombé dessus. Mais qu'un système te tombe dessus, c'est un avocat. Depuis le début, un avocat a pu écouter ton avocat. Ma sœur a déjà eu ce problème ici au Canada. Ma sœur, quand je vous dis ma grande sœur, elle a déjà eu ce problème. C'est un avocat qui a réglé ça, clair? C'est pour ça que je vous ai dit que le système abuse. Le système aussi profite de ça. Aujourd'hui, ma sœur a un procès sur la... C'est-à-dire que ma sœur a puissé la DPJ. Quand ils ont fait tout, tout depuis, maintenant, elle a été acquittée. Ils ont vu qu'il y avait des mensonges, tout et tout, qui ont été dit. Ma sœur a dit, d'accord, c'est maintenant, moi, je vais vous pousser. C'est maintenant, moi, j'ai avoir ma part. Tout le stress psychologique. À cause de vous, on a fermé mon service de garde. À cause de vous, j'ai suivi ma réputation. Tout a été entaché. Aujourd'hui, ma sœur a un procès qu'elle est en train de... C'est-à-dire qu'elle est tombée sur la DPJ. Mais c'est parce que, dès le départ, elle avait pris un avocat. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça dit que cette situation est venue briser sa vie de famille. Elle a ses deux enfants. Elle a une fille de 18 ans. Elle a une fille de 18 ans. Donc, cette situation-là a fait qu'aujourd'hui, ce tampon est quitté. C'est-à-dire qu'ils ont donné aujourd'hui ce tampon au père. Mais quoi qu'on dise là, ça l'a rendu... Je ne peux pas dire que... Mais elle est perturbée. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut que tu restes forte. Parce que, déjà, dans le dossier... Oui, parce que quand je vous ai dit qu'il y avait des zones d'hommes, j'ai dit que partagez le directeur. Partagez. Partagez le directeur. Quand je vous ai dit... Ok. Quand je vous ai dit qu'il y avait des zones d'hommes... Oui, la dame de la DPJ a dit... La dame de la DPJ a dit que... J'étais... Comment on appelle ça? J'étais... J'avais des troubles mentaux. J'avais de la santé mentale. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les 645 étoiles. J'avais partagé le direct. J'avais de la santé mentale. Désolée de vous dire... C'est pas la dame de DPJ de décréter que toi, tu souffres de la santé mentale, que tu n'es pas au point dans la tête. Même si elle dit ça... Un bon juge là... On va aller regarder d'abord dans tes antécédents médicaux. Parce que cette femme a accouché au Canada. Donc, elle a un dossier médical. On va aller regarder d'abord dans tes antécédents médicaux. Selon ce que notre soeur nous a dit... On est partis. On a regardé dans son dossier. Son dossier était clean. Mais donc, ça a dit que c'est sur quelle base que ce juge là va dire que tu avais la santé mentale. Pourquoi on décrète que tu as la santé mentale? C'est un spécialiste qui va venir le dire. Tu vois, on va te faire une évaluation psychiatrique. Pour savoir que tu as la santé mentale. C'est le rapport de ce médecin là que le juge va prendre. Et puis, il va partir de ça. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'il y avait des zones d'ombre. Laisse-moi entendre descendre notre soeur. C'est ça qui est la vérité. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 65 hectares de plus. Vous comprenez? C'est là que l'importance d'un avocat vient. C'est là que l'avocat va regarder. Mais une dame de DPJ qui se permet de dire que mon avocat a des troubles psychologiques, mon avocat a des troubles mentaux. Mais tout de suite, ton avocat va demander ce rapport là qu'il dépose devant le juge. Il n'y a pas de problème dedans. Mais tout ça, ça a failli. Parce que, merci beaucoup pour tous ceux qui ont partagé. Parce qu'il n'y avait pas d'avocat dans ce dossier. Venez pleurer sur les réseaux sociaux. Pleurer. Faites vos vidéos. Quoi, quoi, quoi. C'est pas pleurer sur les réseaux sociaux qui vont régler quelque chose. Si tu as subi une injustice, qu'une injustice est claire là. Oui, c'est vrai. Il y a des gens tout dessus qui vont prendre ta cause. Mais je vous ai dit que les appels d'enfants là. La DPJ, c'est la Direction de la Protection de la Jeunesse au Canada. En Syrie. Ça veut dire que dans tous les pays du monde là, ils doivent avoir un système pour protéger les enfants. Tu frappes un enfant. Tu baillonnes un enfant. Tu rabaises un enfant. La DPJ tombe sur toi. Il y a bien fait une vidéo. On m'a dit qu'est-ce qu'on m'a dit. Mais ce système de la DPJ là. Comme je vous ai dit, c'est un système qui abuse. Parce que c'est des gens qui viennent pour rédiger le rapport. J'ai au moins quatre de mes proches qui ont été approchés par la DPJ. C'est pas allé quelque part. Quand la DPJ vient chez toi, on va voir qu'on te donne de l'argent. Oui, il peut y avoir un seul signalement d'un enfant. Oui, comme je vous ai dit, moi j'ai une grande adolescente. Elle peut appeler au coup d'une simple chicane. Exemple, je l'ai chicané. Je lui ai dit des paroles. Elle appelle la DPJ. Pour dire à la DPJ, oh, ma mère me fait tant tant tant. Comme je vous ai dit, moi dans mon cas, c'est encore plus complexe. Par contre, on vient là. On ferme mon système d'abord, où je travaille. Il faut dire, bon, si ta propre fille qui vit dans ta maison a fait un signalement contre toi, mais tu vis, tu protèges, tu travailles avec les enfants des gens, donc on va aller voir. Mais quand la DPJ vient, ils vont observer, ils vont voir que oui, oui, ils savent que les enfants aussi sont des menteurs, comme je vous ai dit que les adolescents sont des menteurs, tout et tout. Donc, ce système-là va venir pour voir, oui, c'est vrai, il y a eu un signalement contre cette dame-là, mais on va aller voir ton environnement. On vient chez toi, chez toi estral. On vient chez toi, les enfants, la chambre des enfants, on ne peut même pas regarder. Parce qu'ils vont venir à chargeur les gentils, gentils, donc ils ne vont pas regarder cet aspect. Ils vont regarder l'aspect environnemental et puis ils vont discuter avec toi. Ils vont discuter, ils vont voir que bon, c'est les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on leur parle dessus, tout et tout. Et puis bon, ils passent. Je dis qu'il y a au moins trois ou quatre personnes que je connais qui ont été approchées par la DPJ. Ils ne savent pas aller quelque part. Donc, ça veut dire qu'ils ne prennent pas automatiquement les enfants. Merci Yasmine Dié. Ils ne prennent pas automatiquement les enfants comme ça. Pour qu'on soit arrivés à prendre les enfants, il y a une goutte d'eau qui fait déborder ce vase-là. Ma soeur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu connais cette goutte d'eau. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Le monsieur n'était pas correct, hein. Ça, je te le dis. Mais avocat, quoi qu'on dise, il y a mensonge dedans. Moi, je viens, mon client, je viens pour protéger mon client. Donc, quoi qu'on dise là. Il y a aller chercher les trucs aussi qui vont fragiliser l'autre qui en fasse. C'est ça qui est, c'est pas ça travail d'avocat là. Il y a le droit, mais il y a mensonge en bas. On voit ça à la télévision ici. Donc, lui, il a su, ça a dit que lui, son client a su lui mentir. Et puis, il a su arranger pour elle. C'est pour ça que je vous dis que quand vous travaillez là, gardez un peu. Vous comprenez? On n'a qu'à garder un peu. Mais on ne sait jamais où le problème peut quitter. Le monsieur, je vous ai dit qu'il y a un Québécois qui voulait m'intimider. D'en faire des maisons seulement. Oui, pour vous montrer comment l'affaire d'avocat, quand j'insiste dessus, comment c'est important. Bataille le directeur. Maison, salle, pas bien organisée. Tu peux, la DPJ peut te tomber dessus. Ils viennent chez toi. J'ai une de mes amies là, Haïtienne, son garçon. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait, je pense, la chicane avec son mari, tout et tout, en présence du garçon. Bref, quelque chose comme ça. La police a débaqué chez eux. Pas quoi quoi. On dit non, la chicane s'est passée en présence du garçon. Pas de la DPJ dans le dossier. Mais le premier jour, la dame est venue, quand elle a vu l'environnement, tout ce qu'elle a dit. Faites plus les chicanes devant le garçon. Je suis venue. J'ai vu comment vous vivez. Apparemment, ça allait être bien. Évitez les grosses chicanes devant les enfants. C'est tout ce qu'on leur a dit. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 150 étoiles de plus. Vous comprenez? Frigo vide, merci beaucoup. On vient là. On te donne les allocations des enfants. On vient là. Le frigo est vide. Le frigo est vide. Il n'y a rien dans le frigo. Tu peux avoir la DPJ sur ton dos. Parce que l'argent qu'on donne là, c'est pour le bien-être des enfants, non? Donc, c'est normal qu'ils te tombent dessus. Vous comprenez? L'avocat, là, leur travail, c'est pour embellir le mensonge. Vous comprenez? Donc, c'est le... Ça dit que... Le cas... Ça dit que ce monsieur l'a dit maintenant à la dame de la DPJ que non, elle a des troubles mentaux. Tout et tout. C'est ce que maintenant, l'autre avocat est parti. Ils ont pris. Ils ont maniquancé là-bas. Mais si tu as un avocat aussi, bien lui, il va aller contre ça. Ma cliente a toute sa tête. On n'est pas ici pour mentir, pour entacher la réputation des autres. On prend l'occasion, on prend pour faire tantine. Maintenant, demain, quand il y a un problème, j'ai dit que... Tout le monde peut recevoir un signalement. Quand les adolescents sont imprévisibles, tu peux... Tu peux le sticaner. Rien comme ça, ils l'appellent. J'ai dit qu'il y avait une femme ici, en face ici. Sa fille a appelé... Entends, c'est elle qui avait dit à sa mère, viens, 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 connasse. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu as une cave à sa maman. Elle a dit à sa maman, viens, connasse. Elle a dit, tu as une cave. Mais c'est elle qui a appelé la DPJ. C'est elle qui a appelé la police. Pour dire que sa maman la menace. La grosse maison qui est en face de moi ici. Un matin, on est là. Voici la voiture des policiers qui est allumée là. Elle a gardé son calme. Elle a dit, mais voici ce qu'elle a fait. Merci beaucoup. Le son est bon, partagé. Elle a dit, voici ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait. C'est elle qui m'a dit, viens, connasse. En temps normal, elle me dit, viens, connasse là. Si on est en Amérique latine là-bas, je me suis jeté sur elle. Mais je ne peux pas. Et c'est elle qui vous appelle. Ils ont dit que ta fille là, il faut que tu demandes de l'aide pour elle. Aujourd'hui là, ils ont demandé de l'aide. Elle est suivie, ça va. Ses Christou et tout se sont arrêtés. Donc les avocats dans des dossiers, quand vous êtes pris dans une situation, c'est important. Le Québécois voulait m'intimider ici. Je suis venue visiter la maison. La maison m'a plu tout et tout. J'ai dit, ok, on prend la maison. Et puis à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de petits problèmes dans la main. Il a dit, on va désister. C'est fini. Le Québécois est rentré en tabarnak contre moi. Au Québécois, on dit, je suis en tabarnak. Je suis très énervé. Le Québécois est tombé en tabarnak. Vous allez prendre la maison forcée. J'ai dit, est-ce qu'il y a une loi qui nous oblige à prendre cette maison-là? Il dit, oui, parce que tout à fait, je dis, monsieur, ils sont déjà venus visiter la maison. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, ça ne me conduit pas. Voilà le problème que j'ai eu avec le pays. Il est parti prendre une mise en demeure qu'il m'a envoyé. Mais comment j'ai vu la mise en demeure? Il y a quelqu'un qui attend. On a expliqué un frère ivoirais. Non. J'ai fait le droit. On peut rédiger. J'ai dit à Choubi, moi, je ne suis pas dans ça. On ne s'en va prendre un avocat. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en justice aujourd'hui. Et puis, il vous dit, maître Plamondon. Il t'a rédigé. J'ai dit, quand ils ont envoyé, on n'a plus eu coï quand ça fait bientôt 5 ans. Il ne savait pas qu'il était une femme bête, qu'il était une zabouille. Il ne savait pas. J'ai dit que mon avocat lui a envoyé la mise en demeure. Claire, on n'a plus une réponse de ça. On s'est arrêté sur le site. Il a vendu sa maison. Donc, tu pouvais vendre ta maison et puis tu venais pour m'intimider. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes dans des problèmes-là, affrontez la réalité. Oui, souvent, le temps qu'on te trouve, un avocat commis d'office ou bien un avocat de l'aide juridictionnelle, souvent, le temps qu'on te trouve là, ça dit que ça commence à être trop long. Donc, on peut éviter ça. L'avocat, ce n'est pas quelque chose de trop cher. Souvent, l'affaire ne va même pas arriver loin. Mais juste le fait de savoir que tu es un avocat qui est impliqué dedans. Mais la partie adverse va essayer de revoir. Il y a des éléments qu'on voulait prendre. Mais on sait que quand on a des problèmes, au lieu d'aller directement prendre nos avocats, on traîne devant les aides juridictionnelles et puis ça nous prend du temps. Et puis, très souvent, notre affaire commence à foirer. Vous comprenez? Si cette soeur-là, elle était aujourd'hui, ça dit que depuis le début, elle avait pris un avocat en bonne et due forme. Quand le monsieur a commencé à la menacer, l'affaire était réglée. Mais on n'a pas eu d'avocat. Donc, le système a abusé. Vous comprenez? Mais moi, quand le système-là a pris cet enfant, mais moi, c'est du côté du système, je me mets, comme je vous ai dit depuis le début, hein? C'est ça. Parce que je suppose que ce système-là, c'est un système qui est fait pour la protection des enfants. Donc, qui suis-je moi pour venir critiquer ce système-là? Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Merci beaucoup pour la personne qui a dit de partager le direct. Maria Olivia de Souza. Merci beaucoup. Oui, c'est bien beau. Je vois que vous vous donnez les étoiles. J'aimerais ça que plus vous partagez le direct. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas le premier cas. Il y a eu celle de la France. Tant, tant, tant. Il y a eu ça. Il y aura tous eu des gens pour t'intimider sur ta route. C'est ça. Franchement, c'est... J'ai joué la dame à A. Je revenais de prendre un verre d'eau à 5 heures du matin. J'ai vu mon téléphone clignoter. Merci beaucoup, Angéloua. J'ai parlé avec cette sœur. Oh my God. Elle est à terre. Merci beaucoup. Elle est à terre. À terre d'à terre. Mais c'est normal. On t'a appris ce qui est le sang de ton sang. Surtout que tu n'es pas une mauvaise mère. C'est juste que tu t'es laissé fragiliser. C'est-à-dire qu'elle passe à une situation. Quand vous avez des problèmes là, soyez des femmes fortes. Soyez des hommes forts. Oui, affrontez la réalité. Vous comprenez? On était allé suppler un homme pour reconnaître des enfants. Alors que moi, je connais une, 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 une. Elle a 5 enfants. Les 5 enfants portent son nom. Mais elles mangent chaque mois dans la poche des parents. C'est-à-dire que les 5 enfants portent son nom. Mais elles mangent dans la poche des pères. Ils ne voulaient pas s'en occuper. Elle a exigé des tests ADN. Les 5 enfants. C'est le dernier qui a le chouchou. Elle m'a dit que c'est quand il va avoir 18 ans. Que je vais voir si je peux me marier avec mon chôme. Quand on dit chôme mon copain. Donc pourquoi on est allé suppler quelqu'un qui avait dit il ne voulait pas. Aujourd'hui, il est venu mettre notre sœur dans tout ce trouble là. Il est venu la mettre à terre. J'appelle ici les Ivoiriens. J'appelle ici les Africains. J'appelle ici tous ceux. Oui. Tout ce vraiment, comme je vous ai dit. C'est une digne femme. Elle avait son travail. Elle a toutes ces choses tranquilles. Mais c'est juste qu'elle était face à un système. Les conseils à gauche à droite qu'elle a écouté. Sinon au début, le comité des Ivoiriens qui était mis en place. C'est dans ce même comité des Ivoiriens là. Qu'il y a un qui est sorti pour lui dire que non. Oui, elle a dit ça. Elle a dit. Quand le monsieur a vu que parmi le groupe, parmi les Ivoiriens dans l'association qui voulaient l'aider. Les Ivoiriens ici, ils se sont impliqués. Mais dedans, il y a un maintenant qui a vu que l'entrepreneur prenait une eau tout nu. L'entrepreneur, il a dit. Moi, ce que je conseille, c'est qu'on lui prenne un avocat en même temps. Mais elle a dit. Ça, c'est sa version. Je ne veux pas dire le nom des deux personnes ici. Elle a dit. Quand l'autre a dit, prenons un avocat privé pour l'aider, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas lesquels les Ivoiriens ne peuvent pas apporter. Les Ivoiriens ont déjà cotisé 5 000 $ ici au Canada pour envoyer le corps. Les Ivoiriens sont efficaces sur ce côté-là. C'est ça. Donc, il y a eu une série. On a traîné un peu dans le dossier. Et puis, la soeur aussi était tellement. Elle n'a pas écouté aussi à un certain moment. Oui, ma soeur, tu m'as dit ça hier, mais c'est ce qui est ressenti. Elle n'a pas écouté. Mais je comprends. Peut-être que si c'était moi-même là. J'allais être perturbée. Je prends les informations à gauche, à droite, tout et tout. Mais il y a un outil qui a dit que non, ce n'est pas la peine qu'on prenne un avocat. Que lui, il avait eu des problèmes avec sa maman. Et lui, on a pris un avocat pour lui. Donc, ça a traîné, ça a traîné. Jusqu'à ça a donné ça. Vous avez fait un. Moi, je vous reconnais ici. Je vous mets en haut. Vous, les trois personnes dont j'ai cité le nom avec l'association des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas abandonné leur soeur. Mais on est dans un système où personne n'a le contrôle. C'est qui qui donne la garantie à quelqu'un face à un système. C'est une loute machine qui est là. Et quand tu es poigné dans cette machine-là, quand tu es pris avec cette machine-là, tout ce que tu peux faire, c'est la collaboration. Vous comprenez ? Tu n'as pas le choix de collaborer. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Tu peux rien faire. Oui. Ça a été reproché. Emilien Ndongo. Ça a été reproché. Vous comprenez ? Il y a ce côté aussi qu'on a reproché. Mais comme je vous ai dit. Aujourd'hui, la façon dont les soeurs sont rendus, oui, on a pris cet enfant-là. Mais comme maintenant, elle a pris un avocat privé. Oui, elle a pris un avocat privé. Elle a déjà dévancé un montant. Mais on ne va pas laisser notre soeur comme ça. Elle est à terre, comme je vous ai dit. On ne va pas la laisser comme ça. Nadia, on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser. Ça dit qu'elle parle là où on devait commencer. C'est maintenant qu'on commence. Là, ils ont pris l'enfant. Mais au moins, elle a passé un coup de fil. Ça dit que son avocate a passé un coup de fil à chose, comme on appelle ça. Ça dit qu'au département de la DPJ, je ne parle pas de justice. Ils ont dit que le dossier reste ouvert. Donc, si le dossier reste ouvert là, ce qui est humainement possible là, on va te soutenir. On va te soutenir. La façon dont M. Djibo a pris, ça dit que près de son temps, M. Abelpli, Mme Carole, toutes ces associations-là, ils se sont impliqués dès le départ. Mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décider si on allait prendre l'enfant ou on n'allait pas prendre. C'est la seule partie qui t'échappe, ma chère. Je te comprends. La douleur fait que tu ne comprends pas. Parfois là, c'est des gens qui vivent la situation de l'extérieur, qui peuvent t'apporter un jugement critique. C'est des gens qui ne sont pas trop, c'est-à-dire trop concernés par la faim, qui peuvent te donner un bon raisonnement. Le raisonnement, c'est que, oui, c'est vrai, l'association ivoirienne a décidé de t'aider. Ils se sont impliqués, mais ils n'avaient pas aucune garantie par en tout qu'on n'allait pas te prendre l'enfant. Tu comprends, ma chérie. Partagez le direct. Partagez. C'est une bonne mère. C'est une bonne mère. Elle m'a dit que non, tu as dit que l'autre, comme ça. L'autre, j'ai dit que, elle, je suis allée contre ces idées parce que, déjà, elle s'est dénudée quasiment sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas soutenir une mère qui vient se dénudée. Tu n'es pas une saine de danse. Tu viens te dénudée sur les réseaux sociaux. Maintenant, le monsieur veut utiliser ça contre toi. Tu avais dit, mais coucou. Mais coucou. Et on va te soutenir. Je ne te soutiens pas partout. Donc, c'était une sœur Ibukinabeo, une sœur Malieno, une sœur Fuau, qui était dans le même dossier que Nadia. J'allais le défendre comme je le défends parce que, d'abord, elle, je l'ai écoutée et j'ai écouté toutes les personnes qui étaient impliquées dans le dossier. Donc, c'est clair. Il va y avoir une cagnotte sur un numéro e-mail. Au Canada, ce n'est pas e-mail. Au Canada et aux États-Unis, on peut le faire par e-mail. Puisque Nadia a commencé avec l'avocat, on va la soutenir. On va la soutenir. Il y a des gens où le père avait pris l'enfant où on avait donné la mère. Il avait assisté à ça. Et puis, avec les éléments que cet avocat l'a porté, où l'avocat est impliqué, il y a eu un dernier gros geste qui s'est passé. C'est pour ça qu'on lui a pris cet enfant-là. Elle le sait. L'affaire de la voiture, Nadia, ça, ça n'a pas aidé dans le dossier. Ça n'a pas aidé partout. Tu comprends? Il a perdu depuis neuf ans. Il avait un an jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a dit qu'il y a beaucoup de choses. Ça a dit qu'il y a des choses qui sont arrivées. Si tu étais une mauvaise mère, on n'allait pas te laisser cet enfant-là durant toutes ces années. Vous comprenez? Attends, je vais voir ça. Vous comprenez? Il y a tellement de messages que j'aime. C'est ça. Que le Seigneur nous aide vraiment, comme dit Pélagie. Que le Seigneur nous aide. Mais eux, ils ont leur système qui est sans pitié. Ils ont leur système, ça ne tolève pas. Et ce système-là frappe toutes les races, s'il vous plaît. Mais quand ça arrive, je ne veux pas comprendre déjà le volet du racisme. On m'a fait du racisme. On m'a fait tant... Il ne faut pas comprendre toujours ce petit raccourci-là. Vous comprenez? Il vous a dit que j'ai été déjà convoquée dans un dossier d'enfant, dans deux dossiers, à la justice, où le père a voulu mentir sur la main. Ce n'est pas passé. C'était des blancs. Ce n'est pas des noirs. C'est un système qui est très rude. Et ce n'est pas un système qui niaise avec les gens. Donc, vous comprenez. M. Abel Pli va m'envoyer un deuxième... C'est-à-dire que le e-mail, il va m'envoyer ça. Où les gens ne regardaient pas. Oui, elle n'écoutait pas. Elle n'a pas parlé. Quand vous allez voir ma vidéo, pour ceux qui sont au courant, c'est ce qui va revenir. Elle n'a pas écouté. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas écouté. Ce n'est pas grave. Elle n'a pas écouté. Ce n'était pas dans la mauvaise intention qu'elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté parce que les informations venaient de part et d'autre. Oui, elle a d'autres enfants. Elle a deux enfants. Elle a un enfant de 18 ans. Elle a une fille de 18 ans. Bien, sans problème. Vous comprenez. Les autres enfants, leur papa est décédé. Elle est rentrée à ses deux enfants ici. Et puis, c'est quand elle a connu ce monsieur-là. Elle a de zéro jour jusqu'à... Elle est tombée enceinte jusqu'à aujourd'hui, l'enfant à neuf ans. Ça n'a jamais été un répit pour elle, selon ce qu'elle m'a dit. Mais la première erreur est partie du fait qu'elle a mis le nom de ce père-là sur l'enfant, alors qu'il ne voulait pas d'enfant au début. Maintenant, comme lui aussi, il a vu que... Eh, tenez-vous bien. Selon ses propos. Il y a des propos qu'il tenait. Tu as une blanche, tu as une noire. Moi, je suis un blanc tant en tant. Mais quelqu'un qui dit ça, désolé, ça va pas bien dans sa tête. Quelqu'un qui raisonne comme ça. Mais c'est ça qu'il prenait toujours pour aller la rabaisser. Il a dit, oh, sa femme, sa blonde actuelle n'a pas d'enfant. Donc, lui, il va prendre... Il n'a qu'à... Elle, elle a déjà deux autres enfants. Elle n'a qu'à donner l'enfant pour qu'elle prenne les allocations là-dessus. Ouais, ça fait pitié. Ne laissons pas notre soeur. Oui, elle a deux autres enfants à part ce petit bébé, ce petit garçon de 9 ans. Ne la laissons pas. On ne va pas la laisser. Nadia, les gens ne vont pas te laisser. Ils t'ont déjà aidé. Ils se sont impliqués, comme a dit Abel. Si aujourd'hui, elle a dit qu'elle a eu un avocat, oui. Parce qu'Abel a insisté là-dessus. Si tu as eu un avocat sûr, lui, il va rentrer en contact avec... Pour essayer de voir tout et tout. Mais on ne va pas te laisser. On va mettre ce lien ici. J'ai fait une deuxième vidéo. Simple, pas longue. Où je vais vous dire que c'est le lien qui est là. Tu es Ivoirien. Tu es Africain. Tu es partout. Tu vois là. Ça dit que ce lien là, sur ma page. Ne serait-ce qu'un 10 dollars, un 10 euros. Dans tous les cas, au niveau de l'association déjà. Ils vont travailler pour pouvoir t'aider. Maintenant, quand tu vas aller affronter ça maintenant. Au moins là, tu as un avocat qui est vraiment impliqué dans le dossier. On va te dire comment... Dans tous les cas, un enfant qu'on a pris pour qu'on le ramène. Bon. Ce n'est pas du lait, comme on dit. Mais ce n'est pas impossible. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, c'est ça. Parce que Luc ne voulait pas. Elle connaît le monsieur. Elle connaît le père de son enfant. Donc, c'est pour ça qu'elle ne dort pas. Elle fait des nues blanches. Nues nées panier. Ma grande soeur. Ça peut arriver. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entourage dans l'entourage de Nadia qui a dit qu'elle était une mauvaise mère. Il n'y a personne qui a dit ça. J'ai pris des renseignements. J'ai parlé avec les trois têtes. Après, j'ai parlé avec d'autres personnes. Non. Elle n'est pas une mauvaise mère. C'est juste que quand le problème est arrivé, elle a paniqué. Elle a paniqué. Je comprends. Je comprends ça très bien. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas impossible en Syrielle. Ce n'est pas impossible. C'est pour ça que j'appelle ici la communauté. Je vous appelle. Ne regardez pas Nadia. Vous allez voir son affaire est compliquée. Tant, tant, tant. Non. Ne regardez pas ça comme ça. Elle ne sait pas où le problème peut sortir. Elle n'a pas battu son enfant. Elle n'a pas fait mauvais. C'est juste que l'autre, il était favorisé avec son avocat. Donc, ils ont profité pour l'écraser. Elle qui n'était pas avec un avocat. Ou bien qui attendait un autre avocat. C'est pour ça qu'elle dit que quand vous avez des problèmes, allez à la source. Prenez l'avocat. Valérie, l'enfant avec son père. Tu comprends? On n'a pas dit que le père que l'enfant avec son... Mais quand on t'a arraché l'enfant et puis on a donné au père, ça a dit qu'on t'a reproché quelque chose. C'est ta réputation. C'est tout, 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 tout qu'on a remis en cause. Le lien, je vais vous l'envoyer, Lydia Okema. Je vais vous mettre le lien même aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien. Ça va être un e-mail pour tout ce merci pour ceux qui m'ont envoyé les 45 étoiles de plus. 1610 étoiles. J'aurais voulu que vous partagez assez les directs. Vous comprenez? Mais quand t'as pris l'enfant dans le système, c'est toi la mauvaise mère. Ah, c'est ça, hein? Vous allez dire que l'enfant est chez son père, l'enfant est chez sa mère. Mais c'est un système qui t'est tombé dessus. Vous comprenez? Merci, mon fils. Oh là là. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'envoient les étoiles. Donc, il n'y a aucun parent auquel on n'est pas ici dans une affaire de garde partagée. Oui, parce que faites la différence, hein? Ce n'est pas une affaire de garde partagée ou bien c'est lui qui a la garde de l'enfant. Non. On lui a arraché cet enfant. On lui a pris l'enfant. C'est un système qui est venu dit que toi, tu n'es pas bien pour élever cet enfant. On prend l'enfant, on le donne à l'autre. C'est là. Merci beaucoup, mon fils, le président des fans. La prochaine fois, plus d'autres vidéos dans le fan club. Monique Young, c'est ça. Vous comprenez? Ça peut arriver, comme je dis. Ça peut arriver. Quand une femme se sépare avec un homme ou bien un homme se sépare avec un homme, ça peut arriver. L'autre peut faire ça. Voilà, c'est ça. L'autre peut faire ça pour essayer de gâter l'autre. Mais il faut que tu sois prêt toujours quand le problème arrive. Merci beaucoup, Anthony Van Damme. Soyez prêt. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur les achats compulsifs, tout et tout. Gardez un peu. Quand on mange là, quand on a payé les vêtements de marque là, on n'a qu'à ne garder pas. On ne sait pas où le problème peut quitter. Et comme je vous ai dit que les informations, ça dit que quand je vous dis en Occident, les informations c'est important. Nadia ne savait pas que, ça dit qu'elle ne savait même pas qu'un avocat avec 3000, maximum 5000 dollars, tu pouvais t'en sortir dans un dossier. C'est-à-dire que ce dossier-là, avec 3000, 4000 dollars, 5000 dollars. Elle sortait propre. Elle n'a pensé que les Ivoiriens d'après s'est dit. Les gens lui ont dit, pour prendre un avocat au Canada, c'est une affaire de 21000 dollars. Je dis quoi? Tu dis quoi? Que 21000 dollars. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a jamais essayé. Ce sont ses propos que je répète. On vous donne des mauvaises informations. Oui, je vais mettre le lien. Aujourd'hui, il va m'envoyer le lien. Je vais mettre le lien. Je vais me faire une petite vidéo. Suite à ma vidéo, voici le lien pour venir lui donner un petit coup de main. Ne serait-ce que 10 dollars, ne serait-ce que quoi. Tant à temps, on va mettre ça pour venir l'aider. Elle-même, elle a déjà fait son premier pas. Elle n'est pas venue pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'on lui avait pris son enfant. C'est à quel moment qu'elle n'a pas venue pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'on a pris son enfant? Mais elle avait déjà pris un avocat. Elle a pris un avocat ou elle a déjà payé. Comme on ne connaît pas la suite des choses, tout et tout, elle veut se sécuriser quand même pour pouvoir affronter la situation. Comme je vous avais dit, ce n'est pas là qu'on devait commencer. Mais ce n'est pas grave. Les gens ont fait ce qu'ils peuvent. Je vous ai dit que quand vous avez les problèmes, allez directement là. Sur ça, je le dis, pas les informations qui rentrent, pas le mail là. Il n'y a pas de bon dedans. Tu vas voir que dans 650 informations que tu as reçues là, peut-être qu'il y a seulement 10 dedans qui sont des informations vraies. Sinon, le reste là, c'est on dit, on dit. Mais on dit, on dit là. C'est ça. Bon. Émilienne Dongo. Papa peut prendre son enfant. Tu vas être heureux, mais tu connais pas. Bon. Je ne veux pas trop que ma personne est laissée comme ça. Peut-être qu'on ne s'y comprend pas. Si on ne s'y comprend pas, peut-être que ce n'est pas grave. Pour une fois, on ne peut pas se comprendre. C'est correct. Avocat est 5 000 dollars, maximum 5 000 dollars dans mes dossiers comme ça. C'est ça. On lui avait dit que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, voici. Ça coûte trop cher. J'ai dit, on t'a dit, ça coûte trop cher à l'hôtel. Mais non, 20 000 dollars. Je ne sais pas que ce sont les 20 000 dollars. Donc, c'est comme ça que c'est ça. Malheureusement. Oui, ça met les lames aux yeux. Ça met les lames aux yeux. Trop douloureux. Si je m'entends, le père de mon enfant, dès qu'on met à corps, on est d'accord qu'il prenne l'enfant. Il n'y a pas de problème. Mais quand on m'appelle pour me dire, oui, viens. Il y a quelque chose à la justice. Je m'en vais. Et puis, on m'enlève l'enfant des mains au moment où je ne m'entends pas. Mais ça fait pitié. Ça fait mal. Merci beaucoup. Dès qu'on met à corps, Ange Cyril, merci. Donne cette réponse à ma chérie Emile Ndongo. Si on t'a arraché, et puis, si l'enfant est parti chez son père d'un commun, entre toutes, ça fait toute une différence. Donc, dans ce cas-là, quand elle partait à la convocation où on l'a appelé, on ne lui a pas dit, viens pour qu'on prenne l'enfant. On lui a juste dit, il faut venir, il y a une rencontre. C'est comme ça, elle est partie sans avocat, sans rien. Elle est partie et puis on a pris l'enfant. Ça dit, comme ça, dans sa main. Si je vous montre l'image, quand on a pris son enfant, comment elle se sentait. Vous voulez qu'elle vous montre l'image? Ça y est dans le téléphone. J'allais brouiller l'image de l'autre femme. Comment Nadia était. Ça dit, je dis mon Dieu. Elle donne notre soeur. Elle donne notre soeur. Elle donne la paix. Si on ne l'aide pas là. Demain, ça va nous rester sur la conscience. Elle donne la. Elle a déjà fait son premier pas. Elle a fait ce qui est possible. Elle a déjà payé la première partie. Elle donne la. Pour ne pas qu'on soit ici, on attend que notre soeur est décédée. Notre soeur est tant à temps. Elle est tombée dans la dépression. Il est déposé dans un asile de fou. Si elle est décédée ici, ou bien elle est tout, je vois quelque chose de pire lui arrive, on va s'en vouloir. Pourquoi on va venir cotiser? Moi, elle ne veut pas qu'on cotise. Sinon, on a qu'à l'aider. Vous comprenez? On a qu'à l'aider. Souvent, même dans la révision du procès, ils peuvent regarder. Oui, c'est vrai. On avait dit ça. On avait dit ça. Mais on peut essayer de regarder. On peut essayer de regarder. Si bon, au lieu de qu'on lui enlève l'enfant, si on peut faire une petite garde pour qu'elle vienne voir ou bien pour que l'enfant vienne chez lui. le temps de l'observer pour voir si elle est capable vraiment. On peut faire ça aussi. Souvent, quand il y a un bon avocat, il y a ce deal-là qui peut venir dans le dossier. Donc, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas se laisser faire. Nadia doit être soutenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu as vu, elle va aller? Elle va parler, Emilienne. Elle va parler. C'est ça. C'est ça que tu rigoles. Il n'y a pas parler. Tu comprends? Il faut qu'on la soutienne. Laissez tout. Carole, du côté de Toronto, il faut mobiliser les gens. Du côté de l'Alberta. Partout au Canada. Vous avez vu cette vidéo. J'ai dit que je ne le donne pas à cause de cette vidéo-là. Donc, il faut qu'on soutienne Nadia. On ne peut pas laisser Nadia comme ça. Elle a besoin de soutien. Elle a fait ses erreurs à elle. C'est correct. Vous comprenez? Vraiment. Je vais donner le numéro. Je vais faire une petite vidéo. Dès que j'ai le lien, d'ici demain, on va m'envoyer le lien. Merci beaucoup. Je vous vois que vous êtes nombreux. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Il faut qu'on aide la sœur pour que même quelque chose qu'elle va voir, elle va compléter. Elle fait un effort. Le vendredi, je dis, je parlais avec elle. Elle était à terre. Quand je parlais avec elle, depuis le week-end, je parlais avec elle. Elle dit, maman, ma voix commence. Je commence à voir quelque chose. Je dis, bon, c'est bon. Au moins, je te vois. Je t'entends. Ça me fait plaisir. Ne te laisse pas mourir. L'enfant, il n'a pas disparu sur la terre. L'enfant, il vit. On a un autre frère ici qui a perdu son âge, dont l'enfant a disparu. Il faut imaginer. Quelqu'un dont l'enfant a disparu et puis quelqu'un dont l'enfant est sur le père. Oui, c'est vrai, on te l'a pris, mais il respire. Il respire. Donc, il faut regarder ça. Elle a dit, j'ai compris. Donc, ça a dit qu'on peut aider. On peut aider parce qu'elle n'est pas une mauvaise mère. Elle n'a jamais projeté. J'ai pris les... Pour faire la même chose, je me renseigne. C'est bien de venir pleurer. Oui, maman. Maman, elle souffre. La femme du Baobab. Elle souffre. Il faut qu'on aide. Maintenant, c'est pas venir pleurer. L'enfant va venir prendre ta part. Ne prends plus part comme ça. Maintenant, je vais t'écouter. Tout et tout. Et puis, je vais te demander à ton entourage. J'ai vécu à Longueu. Tout ce que j'ai demandé. L'enfant, c'est une bonne maman. Elle est bien. Mais c'est juste que quand le problème est arrivé, elle a paniqué, paniqué tellement que... L'enfant lui a envoyé les informations. Bref, à un moment donné, elle n'écoutait pas. Tout et tout. J'ai dit, ah, ok. D'accord. J'ai compris. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On va soutenir Nadia. Juste comment vous pouvez. Soutenons notre sœur. Ne la laissons pas comme ça. Dites-moi combien de temps ça fait. Dans tous les cas, je vais faire une deuxième vidéo. Merci pour les personnes qui m'ont envoyé les 150 étoiles. Ça me fait 2100 étoiles pour un direct. Merci. J'ai eu demande de partager. Partager. On va la soutenir. J'ai fait une deuxième vidéo même. Pour que vous me reconnaissez. Quand vous allez voir cette deuxième vidéo, c'est la suite de la vidéo. Là, je vous mets le lien, le numéro de téléphone, tout et tout. Peut-être que vous qui êtes à l'extérieur aussi. Je sais que je n'aimais personne. Vous êtes partout. Vous ne me laissez pas. Vous m'avez soutenu dans la cause du bébé ici. Ou le bébé même. J'ai pleuré ici pour vous donner. Mais pour aujourd'hui, là, j'ai dit que je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Je vais rester forte pour soutenir Nadia. Si vous êtes ailleurs, que la cause vous a touché, elle n'est pas une mauvaise mère. C'est le bon commentaire qu'on a eu pour Nadia. Mettez les cœurs pour Nadia. La suite, vous l'attendez Charlotte. Mettez les cœurs pour Nadia. On n'a qu'à soutenir Nadia. Voilà. La seule heure qu'elle a commise, c'est ça qu'elle a. Elle était un peu... Elle était sous le coup de l'émotion. Mais on va t'aider Nadia. Tu ne vas pas rester. Abel a dit. Abel a dit. Mais les partenaires, si ça fait d'argent, on va se battre à gauche, à droite. On va compléter. Même si on a dit que ce n'est pas nous qui allons décider. Nous, on n'est pas la justice. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs pour Nadia. Nous, on n'est pas la justice. Mais ce qu'on peut faire, on va faire. S'il faut que même l'avocat qui est venu, il a peut faire un arrangement au moins pour que, bon, elle aussi, elle puisse voir l'enfant un peu, un peu. On va aller chercher ça. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous donner l'épisode 2 de la vidéo. Si vous voyez seulement un petit direct où je suis habillé comme ça. Même un habillement à Nadia porté pour faire la suite de Nadia. Tout et tout. Oui. Je n'ai pas dit que c'est juste les Ivoiriens. J'ai dit que quand j'ai commencé, j'ai dit que tous les Africains. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Il y a une seule qui m'a réjoint du Bénin. Elle est béninoise, elle est africaine. Ma cause a toujours été pour les Africains. Mais c'est parce que dans le départ, c'était dans la communauté. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tous les Africains, tous ceux qui sont partout, qui sont tous ceux par la cause, vous pouvez réagir. Vous qui êtes au Canada ici. Mais quand ça va arriver là, est-ce si quelqu'un d'autre à ça là? On ne va pas me réjouir pour dire que l'impacteuse. Quand vous venez là, vous ne dites pas que l'impacteuse est assez ivoirienne. Vous dites que l'impacteuse est assez africaine. Donc, tu es Africain. Tu es partout. La cause de Nadia, c'est ta cause. Je dis que si c'était qui? De quoi le continent de l'Afrique? J'allais parler de la même façon. Elle, c'est Nadia IBT. Nadia n'est pas IBT. C'est une Ivoirienne. Mais elle est Africaine. Donc, je soutiens une Africaine. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle dit. Il faut que, ça dit que son avocat là, c'est ça. Nadia va aller lutter pour qu'au moins elle puisse voir l'enfant. Il ne faut pas qu'on la coupe de l'enfant. C'est ce combat qu'on va aller chercher. Vous savez qu'ici là, tout est l'argent. Donc, on va lui donner, quand l'avocat aussi va voir l'argent, il va aller. Oh, merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà. Jetons n'a pas nationalité. Cotisons vivants. Merci beaucoup. N'importe quel Africain qui est dans cette situation, je vais venir l'aider. Je vais venir pleurer sa cause. Rassurez-vous. Mais pour pleurer sa cause là, je vais te dire que moi, l'impacteuse, je suis du côté du système parce que je travaille pour le bien-être des enfants. Donc, dans la logique, ça veut dire que si on pose un geste, c'est pour le bien-être. Mais le système peut abuser. Le système peut profiter. Le système peut faire aussi tout ce que... La preuve, on a vu un frère, il voit un frère africain ici dont le système a profité dernièrement où on a voulu l'accuser. Mais aujourd'hui, là, c'est chaud sur eux. Donc, merci. Oh, Bénédicien, oui, Bénédicien épouse N'Ghasa. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je suis là pour la cause de tous les Africains. Aujourd'hui, on pleure la situation d'une Africaine. Elle est dans nos vivants. Ça va être la deuxième partie de mon titre. Ça va être même dans la semaine. Je vais me réveiller un jour très tôt. Elle met m'habillement à faire Nadia la suite. Partager, partager, partager. Je vais faire des liens, tout ça. Merci pour tout. Vraiment, prenez soin de vous. Vraiment, prenez-vous en main. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.